Bob et Bobette les dompteurs du temps est un jeu édité par Infogramme et développé par Witan Entertainment sorti en 2001 exclusivement en Europe sur Game Boy Color. Et je suis un peu saoulé de ne pas avoir découvert le jeu avant étant donné qu'il aurait largement mérité d'être dans la vidéo sur Infogramme. Je veux dire le jeu est terriblement banal, en vrai j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un jeu tout à fait honorable de puzzle platformer, c'est d'ailleurs sa seule véritable originalité. On peut choisir le niveau parmi 4 mondes puis un cinquième lorsque l'on les a fini. Il y a un total de 10 niveaux à faire et on doit réussir à la fin de chaque deuxième niveau de chaque monde à récupérer une pièce d'une machine à remonter le temps pour aller sauver notre ami qui s'est fait enlever. C'est vraiment les scénarios bateaux possibles pour sorte de jeu même si on s'en fiche c'est des prétextes et tout dans le gameplay est super banal. Je veux dire on peut choisir entre Bob ou Bobette mais ça change rien, on peut sauter, on peut frapper d'ailleurs avec une allonge ridiculement courte et c'est tout, le jeu est tout à fait honorable et même plutôt bien fait vu qu'il est graphiquement dans les normes du Game Boy Color, les musiques sont plutôt bonnes, les contrôles sont corrects et c'est tout en vrai. La seule chose qui fait que le jeu sort un petit peu du lot c'est que pour le coup celui-là on gagne un mot de passe après avoir fini chaque niveau ce qui est plutôt sympa et que du côté un peu puzzle platform on a le droit à un peu plus de durée de vie en plus du challenge mais pour le coup le puzzle platformer je trouve rajoute un peu artificiellement à la durée de vie surtout lorsqu'on joue au monde des fantômes où il faut donc capturer des fantômes et le deuxième niveau est particulièrement répétitif. Cependant il y a peut-être un point qui fait que le jeu se démarque pas mal et c'est pas un point très positif c'est que j'ai trouvé qu'il était assez buggy, alors c'est pas forcément des bugs qui gâchent particulièrement le gameplay c'est plus des manières de jouer qui vont être très étranges, par exemple sans rentrer trop dans les techniques techniques sachez juste que le jeu aime pas particulièrement qu'on se trouve sur les bords de quoi que ce soit soit il aimera pas que vous sautiez là, soit il aimera pas que vous sautiez tout court. Même des fois certains ennemis ont des comportements étranges ou alors on va passer complètement au travers et des fois ça s'active par concours de circonstances et des fois c'est juste là. Et attention là ce que je vous montre avec cet ennemi, c'est pas un bug genre que j'ai réussi à avoir sur concours de circonstances c'est vraiment comme ça dans le jeu. Et est-ce que ça s'explique du fait que Witan n'avait jamais développé pour Game Boy Color en réalité jamais développé ni pour console portable ni pour console de salon avant peut-être, peut-être qu'ils avaient du mal avec les outils mais en attendant ben voilà en fait le jeu il se démarque pas vraiment dans le sens où il est plutôt bien fait, c'est un jeu assez sympathique moi que j'ai plutôt eu un certain plaisir le temps de comprendre le sens des niveaux ce qu'il fallait y faire, qui proposait une bonne durée de vie même si j'ai dit un peu artificielle à cause du côté puzzle platformer mais c'est tout, c'est un jeu assez bateau, assez banal, bien fait même s'il est un peu bugué en vrai donc pourquoi pas.